bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour un événement fight for the crown et bien c'est un événement organisé par la tdc donc si on est sur une affiche je l'avais agrandi un peu parce que je vois vraiment que le logo de la couronne était très stylé et bien dans le fond c'est un événement où il y a deux guerres 15 minutes de préparation 30 minutes de guerre et on doit faire quatre attaques chaque joueur devant le fond doit attaquer quatre fois avec quatre compos différentes il ya vraiment un système de pointage individuel et il n'y a qu'un seul vainqueur par niveau de hdv donc c'est ouvert dans le fond sur le la tournée des clans on peut voir ici dans le fond le discours de l kaki qui est responsable de du tournoi il y avait une édition le 24 avril et au moment où je vous tourne la vidéo il y avait un événement aujourd'hui le 6 mai et j'ai participé à cette compétition je vais vous raconter dans le fond la guerre qui a eu aujourd'hui la fight for the crown pour vous donner une idée dans le fond pour les hdv 11 on pouvait attaquer avec n'importe quelle de ces compositions là donc on peut attaquer soit avec 6 valkyrie on pouvait attaquer avec 25 cochons 5 golems 20 ballons 6 dragons etc vous pouvez tous les voir il y avait même des choix un peu farfelus donc si on choisit par exemple 80 gobelins ben on a un point supplémentaire donc c'est vraiment dans le fond pied un règlement important c'est qu'on a droit d'utiliser une compo seulement une fois on doit absolument changer à chacune de nos attaques puis donc étant donné que les gdc sont de seulement 30 minutes et qu'on doit faire deux attaques on doit vraiment s'adapter rapidement regarder la base voir quel qu'on peut on pourrait utiliser et changer rapidement nos troupes donc j'ai fait l'événement avec mon compte hdv 11 et j'ai vraiment adoré la compétition un grand merci à la tdc je vais mettre dans la description le lien de leur serveur d'iscord donc je vous conseille de vous inscrire sur ce serveur il ya vraiment beaucoup de compétition si vous aimez faire des compétitions c'est vraiment le serveur où elle est on va les voir les résultats il y avait deux hdv 11 2 hdv 10 de chaque côté 3 hdv 10 3 hdv 9 et 2 hdv 8 à la fin donc on va aller voir les meilleures attaques donc si on vient sur la carte ennemie et bien clash avec sim 2 qui est moi même on a réussi un 3 étoiles sur que la base du numéro 2 n'était pas complètement max donc ça ici on est dans la deuxième gdc on va voir de quelle façon premièrement on peut voir j'ai décidé d'attaquer avec la composition dragon il y avait un choix 6 dragon donc quand j'ai regardé cette base là j'ai vu qu'il y avait quatre tours de sorciers dans le haut deux tours de tde donc mon plan a été dans le fond d'envoyé dans le fond mes troupes complètement au nord du village et par là bas j'allais envoyer des chauves-souris donc on va les regarder en fois deux parce que j'ai beaucoup de belles attaques à vous montrer donc on commence par envoyer un bébé drag on commence on utilise un dragon haut à la droite on va utiliser le roi la reine pour faire un phonol on lance des ballons dragon on va attendre un petit peu avant d'envoyer les chauves-souris le temps que les dragons fassent un bon travail ça commence à être fait donc là je lance des chauves-souris vous pouvez voir ça on envoie le broyeur et les chauves-souris je pense qu'ils ne réussiront pas à tout détruire mais ils ont vraiment fait un gros travail au sud et le restant dans le fond des dragons vont être amplement suffire à détruire la base c'était un carnage mesdames et messieurs donc ça c'était dans le fond ma première attaque de la deuxième gdc où ce que j'ai décidé d'attaquer en dragon on peut regarder ma deuxième attaque la deuxième attaque dans le fond on va aller voir ma deuxième attaque je vous dirais qu'à ce moment c'est la guerre à ma deuxième attaque j'avais une très bonne avance au niveau du pointage donc j'ai décidé vraiment regarder la base est très belle presque toute max il manque jusqu'à quelques murs la je devais être à l'extérieur donc je me suis vraiment dit on va aller on va aller la jouer safe on voit la prendre avec un aqh mineur donc on a envoyé un petit bébé drag pour dans le fond nettoyer le côté gauche m'assurer que ma reine irait vers le nord il ya un bébé drag qui est sorti peut-être j'aurais pas dû utiliser sort de poison tout de suite parce que par la suite il ya des ballons qui sont sortis et j'ai dû utiliser mon pouvoir de la reine parce que là écoutez il y avait une valkyrie le roi trois ballons par la suite la reine s'en vient on va utiliser un autre sort de rage et c'est parfait par la suite dans le fond je me doutais bien que je ferais pas un trois étoiles parce que là il restait beaucoup de la ville mais je me suis bon on va assurer le deux étoiles ça va être pas mal donc on va le faire en x4 on a malheureusement pas réussi à tout détruire je vous dis on l'a vu j'ai fait 93% mais c'était assez assez pour nous assurer quand même d'une très bonne attaque donc envoyer on va continuer en x4 on voit qu'il en manquait pas gros un petit peu de mineurs encore un petit peu de soin puis ça aurait pu faire le travail mais j'ai décidé de me faire beaucoup sort de rage pour assurer vraiment que la reine puisse faire au moins le deux étoiles et il en manquait pas gros vous voyez restait seulement une tour d'arche et une tour à bombe c'était ça ensuite on va regarder au niveau des hdv 10 il n'y a pas eu de triple au niveau des hdv 9 il n'y a pas eu de triple donc vraiment pas terrible de ce côté ci ici on a messi qui a réussi un trois étoiles donc on va aller voir ça sur une belle hdv 10 donc lui il a décidé d'attaquer aux mineurs les hdv à l'extérieur était très populaire donc quand il ya un hdv à l'extérieur on vous conseille de prendre le broyeur c'est souvent beaucoup mieux à moins que vous êtes en mesure d'attaquer du côté opposé donc il envoie son broyeur j'imagine dans le fond pour faire rentrer la reine très bon plan oui ici il a utilisé une valkyrie un sorcier pour vraiment faire la fauneur s'assurer que la reine allait rentrer vraiment très très belle p1 nouveau de la reine elle va détruire la défense pour la défense la tde ensuite le roi en plein centre un golem de glace qui prend masse des gars du côté opposé on avait vu rapidement un bouliste le renforçant on va devoir utiliser un sort de rage mais jeunes avec les poisons excellent très bon travail donc là peut-être même qu'on va devoir utiliser le pouvoir de la reine peut-être pas mais là il ya la reine ennemie qui va venir causer un problème c'est sûr on va probablement utiliser pouvoir non on décide d'utiliser un sort de rage est très très bon très très bon donc là j'imagine que le roi le roi est utilisé pour faire dans le fond un beau fanaule au nord est probablement que les mineurs vont venir par ici entre les deux on va regarder ça et voilà les mineurs sont envoyés le roi a fait son travail le joueur ennemi voulait vraiment que lire mineurs aille vers le centre de la ville on va accélérer très belle démonstration de messi il lui reste deux sortes de soins un sort de gel l'arène nettoie le tout par le sud probablement le sort de gel sur la tde même pas il décide d'utiliser oui exactement j'allais dire il décide d'utiliser un sort de soins excellent un très très belle attaque de messi qui a décidé d'attaquer aux mineurs donc on va aller voir un peu plus bas au niveau des hdv8 tiens c'est rare qu'on montre des hdv8 dans les vidéos on va montrer une compo d'hdv8 du full drag mesdames et messieurs donc on va le faire au moins x2 le roi d'un côté pour faire un certain fanaule j'imagine pour pas que les dragons aille vers l'extérieur en renfort des ballons au niveau max excellent donc metallica et roxa metallica donc est ce que ça passe large ou le ballon tout juste ici qui a détruit la défense antirienne sinon le trip a resté sur ma point n'aurait sûrement pas été possible et ça fait un carnage mesdames et messieurs donc je pense que ça fait le tour des belles attaques pour la deuxième gdc on va aller voir la première gdc donc on va venir voir dans le journal dans le journal de guerre guerre amicale on va regarder la guerre juste avant donc on va commencer par regarder donc là on voit ici l'attaque de l fab donc on va aller voir l'attaque de l femme il y avait une composition qui était à base de six guérisseurs donc lui il a décidé d'attaquer parce que je pense que sur sa première attaque il avait attaqué avec des électro drags déjà donc là il n'avait pas le droit d'utiliser les électro drags encore mais il a décidé d'attaquer avec six guérisseurs on va voir ce que ça donne donc où est ce qu'il dépose sa reine on va aller voir ça on va le voir bientôt donc là il décide de prendre son temps un électro drag ici il avait bien remarqué que tous les bâtiments ici étaient très collés donc moi aussi j'avais attaqué cette base là juste avant lui c'était comme la deuxième attaque c'est pour ça que j'étais surpris que ce soit lui qui aille le three star parce que je l'avais attaqué la base et je l'ai triplé moi au cochon on peut peut-être le regarder tout de suite après donc il envoie le démolisseur il a vraiment à recopier une partie de mon attaque on peut voir qu'il a pris six sorts de gel donc c'est vraiment une très belle compo c'est toujours bien de voir des sorts de gel comme ça le démolisseur va se faire détruire bientôt et là il envoie ses électro drag on va le faire en fois qu'à vous allez voir ça va être le festival des gels dès que les électro drag vont se rapprocher de quelque chose il va les geler il reste encore trois sorts de gel la reine a détruit tout baboum les amis fab il a tout détruit sur son passage donc c'était l'attaque de femmes donc si on regarde en fond dans mon équipe fait voir que j'ai aussi attaqué portos en premier donc c'était moi le premier qui l'avait attaqué moi je j'avais décidé de l'attaquer autrement j'ai utilisé aussi une grosse marge de la reine je vais l'attaquer en cochon donc quand on attaque en cochon c'est très important d'éliminer le château de clan ainsi que la reine donc là j'ai décidé de sacrifier mon roi envoyer le démolisseur pour vraiment que la reine allait vers le centre on envoie un sort de rage le ici malheureusement voyez le j'envoyais tous les cochons puis malheureusement il ya plusieurs petits pop qui ont suivi les cochons donc là j'ai eu un petit peu peur que les cochons se fassent détruire par les petits pop mais j'avais quand même pas mal de sort de soins donc les cochons y ont pu faire leur bouche mais même s'il y avait les petits lave à pop qui qui les dérangeait et ils ont réussi à aller tout détruire la ville baboum les amis qu'on avait même un sort de rage de trop donc on l'a utilisé c'était quand même chaud l'attaque c'est pas si évident que ça j'étais pas sûr que ça ferait un trois étoiles pendant que j'attaquais on va aller voir s'il ya d'autres belles attaques allez voir donc ici on on a un beau trou perf sur une base en cochon aussi donc comment qu'il va attaquer on voit trois pk j'imagine les trois pk c'est pour aller chercher une belle grosse p1 donc on a un pb de un bébé drag ici un pk deux sorciers de l'autre côté donc j'imagine qu'il va foncer avec un démolisseur par ici moi exactement il veut rentrer dans le village avec ses pk sorciers avec la reine on veut détruire idéalement le château de clan la reine ennemie si possible les tde on va voir jusqu'à où ça va se rendre donc là pour l'instant ça progresse bien bien très bien le renfort sors là malheureusement le roi il sort complètement donc là idéalement faudrait que la reine revienne vers l'électro drag c'est fait il y a un sort de rage qu'est ce qu'il y avait dans le château des valkyries a vraiment une p1 de ouf le il va pouvoir envoyer les cochons que les cochons vont se faire plaisir et la base est vraiment amochée plus ce qui est bien là c'est que les cochons on peut voir qu'ils vont faire un beau chemin en belle ligne droite qu'on va utiliser les sorts de soins il en reste quatre sortes de soins ça va soigner l'ensemble des cochons donc on commence un premier ça va être un trois étoiles assez facilement il se garde même quelques cochons en réserve on va accélérer un peu il reste encore deux sortes de soins il y avait même un autre poison en réserve pour les petits squelettes baboum les amis c'est un magnifique trois étoiles félicitations à thoms donc à la fin des attaques on va vous montrer le classement dans le fond il ya un champion pour chacun des niveaux de hdv donc un champion hdv 8 un champion hdv 9 un champion hdv 10 et hier un champion hdv 11 donc on voit thoms on va se regarder une dernière attaque l'attaque donc là on vient de voir l'attaque de thoms on va regarder thoms il en a fait deux triples ben on va regarder le deuxième triple de thoms et ensuite on va vous montrer les résultats donc on va regarder au cochon cette fois ci aussi avec des pk donc c'est une compo très semblable il utilise des pk sorciers pour faire un bon fanol pour que les troupes rendent bien donc c'est vraiment une belle compo d'hdv 10 je trouve un bon sort de poison j'imagine il va peut-être utiliser encore un rage avec des valkyrie et voilà ça fait un carnage par la suite il envoie les cochons donc je trouve vraiment là que c'était une très belle compo d'hdv 10 je me demande si je devrais pas vous faire un vidéo sur cette compo là je trouve je la regarde je me dis ça fait vraiment un carnage très très belle com très très belle attaque de thoms regardez moi le nombre de cochons qui restent à la fin j'ai l'impression que même sur une ville à 100% max ça aurait très bien passé donc gg à toi thoms on va regarder le reste en fois 4 baboum les amis donc là on va aller voir le classement donc au niveau des hdv 8 ça a été très chaud métallica qu'on a vu tantôt dans une attaque a réussi à avoir un point de plus que ses adversaires avec un magnifique taux de destruction de 97,5% donc félicitations métallica t'es le grand gagnant hdv 8 au niveau des hdv 9 et bien rock a réussi malgré un faible pourcentage de 83% il a réussi à aller chercher 11 points ses principaux adversaires magique julien valentin loïc ont fait un peu moins de points que lui alors vraiment félicitations rock tu es le champion hdv 9 au niveau des hdv 10 c'est sans surprise qu'on peut voir que thoms a réussi 11 points avec un magnifique taux de destruction de 95,25% très fort mon ami thoms donc félicitations à toi tu es le champion hdv 10 tu as la couronne au niveau des hdv 11 et bien votre humble serviteur clash avec sim a réussi à avoir 12 points un taux de destruction de 93,73% donc je réussis à avoir la première place au niveau des hdv 11 je suis bien content l fab tu as été un très bon adversaire 10 étoiles 89,25% donc vraiment c'était très chaud donc j'ai réussi à avoir la couronne hdv 11 donc sur le serveur de la tdc todo a dit gg au gagnant on a un bel beau petit icône de couronne donc une encore une fois au niveau de la hdv 8 imenso au niveau de la hdv 9 rock au niveau de la hdv 10 thoms et au niveau de la hdv 11 clash avec simon bravo à tous j'espère que vous avez aimé cet événement alors je vous conseille les amis d'aller sur le serveur de la tdc je vous mets le lien du serveur de la tdc en description allez-y il ya des beaux événements il ya pas seulement le fight for the crown c'est vraiment un bel endroit pour aller s'amuser entre clasheurs ça va être tout pour aujourd'hui je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre clash avec ce mot